salut poteau j'espère que tu vas bien moi c'est la super forme comme tu peux constater tout va bien tout va bien on va commencer dès le début de la vidéo pour le dire un grand remerciement à vous les habitués qui a été sur le stream pendant ces derniers temps ça fait un super plaisir est en moyenne 6 7 en stream et ça ça fait super plaisir donc grand merci à vous vous reconnaîtrez tous donc ça ce grand 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 merci à vous dans cette vidéo présentation reprend un peu les bonnes habitudes de présentation de truck par la même occasion et on va vous présenter un renault bien évidemment parce qu'il vient de sortir il n'y a pas il n'y a même pas 12 heures exactement on en a parlé ce sont les routiers sympa bonjour à vous et prudence à vous les routiers et merci à vous il avait parlé sur le rta 6.0 et là on va vous présenter le 6.1 dernière version mise à jour de ce renault version rta donc on va aller voir ça directement petit mode vraiment sympathique se renoter on a l'habitude de le suivre maintenant renoter rta mode allez on est parti vous avez les châssis habituel voilà ici vous avez le moteur en moteur on va dire dti économe on va mettre le 520 chevaux parce que l'économie on s'en fout un peu allez le 12 12 rapports ici vous avez les intérieurs aussi qui sont toujours aussi sympathiques voilà europe europe et voilà il ya ces trois europe donc nous on va regarder l'europe b histoire de kiff et puis comme d'habitude full screen full screen on va sur l'un vous l'avez déjà présenté on va refaire un petit tour sur tous les screens voilà voir les nouveaux qu'on n'a pas vu après il ya racing on les a on en a beaucoup vu alors l'avantage qu'il a c'est que il peut aussi servir avec tous ses skins permettent celui-là il est très il est très beau le chris là permettre de vous faire des petits combos un sympathique avec des remorques le de lanchi par exemple un remorque il existe la delonay aussi existe voilà renault truck comme ceci celui-là on l'avait présenté aussi moi j'ai l'impression que c'est encore à peu près les mêmes j'ai pas non il ya des nouveaux ce qui le freight force c'est le pro c'est la première fois je le vois le freight force le kartner on l'avait déjà vu le wonk wonk express je suis pas persuadé de l'avoir déjà vu donc il ya des nouveaux skins à chaque fois qui as paraissent donc ça c'est pas mal bravo à eux ils essayent vraiment de combler le truc alors je pourrais les compter un mais tiens le mode rta voilà un mode rta peut-être partir sur celui-là histoire de leur faire hommage voilà oui celui-là aussi le renault t520 là comme ça sleeper cab est plutôt pas mal bref autant vous le dire voilà vous voyez il ya vraiment une multitude de skis à vous de vous faire plaisir on ne sait que choisir on ne sait que choisir par contre les dlc sont pas compatibles à verre avec malheureusement du coup on va se prendre lequel on va se prendre celui-ci que j'ai dit là celui-là dans la sobriété comme ça on va se faire un truc comme ça allez hop on regarde les équipements équipements toujours fou comme d'hab voilà toujours aussi fou toujours autant d'équipements on va se prendre lequel on va se prendre celui-là celui-là il était pas mal là celui-là je l'aime bien faut voir celui-là non celui-là on va se prendre celui-là il est pas mal celui-là comme ça là voilà ici les petites choses de front ça c'est pas la première fois que je vous les présente voilà là en colore ici en colore bien évidemment on va tout coloré ici en colère ici en couleur là voilà alors merde ça prend pas le screen comme je pensais en fait je suis en train de faire en couleur en couleur mais non va pas faire joli avec cette peinture alors attendez chercher l'autre peinture voilà quelque chose qui va lui aller bien celui-là était pas mal j'avais j'ai bien aimé celui-là voilà voilà au moins la couleur ira très bien avec ce qui serait dommage parce que ça commence à faire un peu moche tout ça voilà couleur couleur ça commence à prendre plus de gueule c'est plus réaliste c'est plus cool voilà et en couleur voilà ici en couleur ici par bœuf voilà encore ici par bœuf on a l'habitude de les avoir ici en couleur allez on continue ici les petites plaques habituelles voilà voilà alors le 6 n'est pas compatible malheureusement là c'est des côtés vous voyez là voilà ça c'est des côtés les poignets ici renault vous pouvez l'avoir en peint ou avec le signe renault comme ça on va laisser ça comme ça on va essayer de remonter voilà la pièce d'origine le dlc flag ça fonctionne donc ça c'est très bien on va le mettre tout de suite au moins on est sûr de pas s'y perdre le couleur privilège le international truck of year 2015 on va le mettre comme ça ça lui donne un petit peu plus de trucs de gueule de truc rta mode on va le mettre en rta mode vous inquiétez pas parce qu'on va leur rendre hommage en même temps puisqu'ils ont fait un très bon travail et voilà on va leur mettre voilà rta mode maintenant si j'ai pas de les ornes on les met bien évidemment rampes de toit ici voilà ça va très bien comme ça ici une petite option l'aide cabine avec le gyro phare voilà ici encore une option et petites antennes voilà on a mis l'antenne ça fait pas mal d'antennes quand même au pépère si avec ça on t'entend pas mon loup hop la peinture pof 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 il a vraiment plus avec ce ski ça fait vraiment tuerie un franchement très belle turiste ce qui alors les jantes il y a rien à faire on touche pas il ya juste la renault si vous voulez par exemple essayer de refaire la couleur du truc ce qui va être assez difficile je veux voir ça peut être pas mal ça on va garder celle ci utiliser garder voilà du coup ça nous permet d'avoir des trucs plus cool en chrome ah non il le prend pas en chrome oublie le en chrome il faut prendre cela voilà après ça fait un peu moche à la jante là je trouve donc on va on va rester d'origine comme ça vous me direz ce que vous en pensez vous ce que j'aurais dû faire là sur ce genre de votre mode là c'est vrai que là je sais pas trop quoi choisir à chaque fois les pneus en michelin ici rt a obligé en est obligé de modifier voilà là il y a encore une petite option ça c'est par rapport autant que voilà par rapport aux réservoirs on voit les modifications up là c'est le petit le petit qu'il ya derrière là on l'a pas vu mais voilà ça habillé ce petit réos là on a fait à peu près le tour ici il ya quoi là allez hop on va regarder les jauges arrière hop là on les rajoute de plus après il ya les protections vous le savez les petits bas de caisse avec les petites loupiottes voilà très bien il nous manque quoi ça on l'a fait oui ça on l'a fait ça c'est quoi ça c'est peinte voilà ou plastique renault on va peut-être le mettre en peinture non on va le mettre en renault on va le remettre en renault ici en intérieur hop ça c'est bon c'est fait ça c'est fait ici c'est quoi 520 c'est fait ici on va le mettre en peinture en pièces d'origine d'accord voilà on a fait le tour on a fait le tour du camion déjà pour le renault je pense que j'ai rien oublié color place et bon j'ai rien oublié alors après si j'ai oublié des choses ça sera à vous de le découvrir alors l'époque si cela n'ont pas été réactivé pour le moment puisque vous avez pu constater j'ai eu pas mal de péripéties pendant les streams et ce qui a fait que avec tous les modes que j'ai c'était assez compliqué on va mettre le gps mais normalement il devrait être ici un il n'y a pas de problème on va le mettre on va pas le mettre on verra bien ça sera la surprise vous avez vu pendant les streams j'ai eu pas mal de problèmes avec les camions et tout du fait que j'ai pas récupéré tous les concessionnaires et tout donc voilà j'ai pas tout rajouter encore j'ai fait un gros tri sur les sur les modes donc là on vient vraiment à l'original avec les avec les les dlc cab qu'on a l'habitude de voir les choses comme ça mais bon déjà ça fait beaucoup moins de choix et on se pose beaucoup moins de questions de savoir qu'est ce que je vais mettre mais je vous dis pas que ça va parvenir mais voilà on a fait un tri et toi donc on profite et on voit comment que ça se passe voilà donc on va comme moi ça je vais l'enlever ça me fait chier ça hop là dégage toi hop là excusez moi du mot on s'est vulgaire hop voilà ça c'est bon ici c'est bon on a fait l'intérieur voilà les petits loups ce fameux renoter autant vous dire qu'avec le haut tool il est juste magnifique on va faire une reprise non on va acheter parce que non on va l'acheter parce que j'ai le camion pour j'ai le camion pour le multijoueur pour ceux qui ont pu constater j'ai relancé le multijoueur première livraison 2000 km hier soir ce fut plutôt agréable je vous laisse apprécier le camion le petit subtilité à l'opti c'est le petit rondo dans dans le spoil pas mal c'est pas mal allez on va allumer les calandres le toit non tu n'as pas besoin de faire ça revient up du extérieur pour voir notre fameux renault le voici vraiment agréable à regarder avec toutes ces lumières là franchement juste magnifique voilà on va le prendre en photo celui-là rta mode ggae comme d'hab très bon allez comme d'habitude petit tour de roue on écoute le moteur petit tour de roue et là voilà enfin renoter qu'on entend de l'intérieur pas comme le dernier que je vous ai présenté malheureusement c'est du rta donc toujours aussi agréable allez hop on se prend une remorque et prochaine livraison en stream pour vous présentation du rta déjà priorité on reprend un peu les bases de notre de ce qu'on de ce qu'on faisait alors du upéas upéas de l'ail en polaille moi j'aimerais bien aller en serbie autant pour moi excusez moi et voilà c'est fameuse ce fameux rta mode renoter en point 6.1 une petite tuerie quoi voilà les petits loups ce fameux rta avec un petit son bien agréable en tout cas bien plus agréable que le dernier que je vous ai présenté jeu ça en convient voilà les petits loups j'espère que ce renoter rta 6.1 vous plaira en tout cas pour ma part je vous conseille comme d'habitude ce truc là en vaut vraiment le détour à les petits loups j'ai plus qu'une chose à te dire c'est plus c'est plus Sous-titrage ST' 501